Encore une preuve préremptoire de la révolution de la modernité, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabanga, a inauguré ce vendredi 20 février le nouveau palais de justice. Une bâtisse qui va abriter le conseil supérieur de la magistrature, les hautes cours de l'ordre et autres services judiciaires. Les travaux exécutés par Safricas ont été financés par le Fonds européen de développement à hauteur de près de 3 millions d'euros. Images et commentaires Jacques-Olivier Mouloubaïka Denzinga. Voici le nouveau palais de justice, un édifice de trois niveaux outre le rez-de-chaussée. Cette bâtisse a été financée par le Fonds européen de développement à hauteur de 2 839 421 euros. Les travaux lancés le 12 janvier 2011 ont été exécutés par l'entreprise Safricas. Ce vendredi 20 février 2015, une journée exceptionnelle pour la justice congolaise. La pluie qui s'est abattue dans la matinée a justement servi de charnière entre l'ordre ancien et le renouveau. Le chef de l'État, magistrat suprême, qui avait à ses côtés le Premier ministre et autres membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités en RDC, a inauguré ce nouveau palais. Il s'agit d'une cité de justice, siège du pouvoir judiciaire permettant de dire décemment le droit. Je formule le vœu que cet ouvrage devienne un haut lieu de justice, un symbole de la détermination du gouvernement et du peuple congolais à bâtir un État fort et uni, un État de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits d'hommes, un État à même d'assurer la paix et la stabilité sur son territoire et dans toute la région. Le fondement d'une paix durable, la corte d'Addis Abeba, a été signée pendant près de deux ans. Après avoir gagné la guerre, il s'agit maintenant de gagner la paix, de respecter les engagements pris et de mettre en œuvre les mesures agréées. Le nouveau palais constitue une preuve de la révolution de la modernité. Il va abriter les hautes cours. Il abritera les principales institutions judiciaires ci-après. Primo, la cour constitutionnelle. Secondo, le Conseil d'État sommet des juridictions administratives qui connaîtra essentiellement du contentieux administratif et tertio, la haute cour militaire. Vous n'êtes pas ici pour inaugurer un immeuble. Vous êtes ici pour affirmer l'idéal des justices qui vous a vécu et qui n'est pas toujours bien rendu. L'idéal congéit le privilège d'être entré dénu par vous-même. Peu après ces allocutions, le chef de l'État, Joseph Kabila, a coupé le ruban symbolique autorisant l'occupation des locaux. À travers une visite guidée, il a découvert ses compartiments, fier de constater la fécondité d'un concept, la révolution de la modernité dont la matérialité se vit désormais au quotidien. Si la justice élève une nation, les infrastructures judiciaires adéquates contribuent justement à cette élévation à travers le droit bien rendu. Telle est la substance des propos ténus par les participants à cette cérémonie d'inauguration. Ils sont au micro de Jacques-Olivier Mouloubaï, Kadenzik. C'est une seconde étape. Pour commencer à rendre la justice, à parler de justice, il faut s'abriter. Et je crois que c'est un effort qui doit être fait, tant au niveau national qu'au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées, arriver à pourvoir à la justice un habitat. La justice élève une nation, mais la justice est aussi une œuvre qu'on construit progressivement. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas un acquis. Et donc, un esprit sain dans un corps sain, mais c'est toujours un effort permanent de formation, de rappel, de discipline, de sanction, mais aussi d'encouragement. Il a été dit que le président de la République n'est pas venu inaugurer un bâtiment, un immeuble, mais plutôt il est venu réhabiliter, redynamiser, reconnaître là, le symbole qui est celui qui redynamise une nation. Si la justice n'est pas au rendez-vous, l'État n'est pas refondé et la nation ne vit pas. C'est ça que le président de la République est en train de réhabiliter. Et donc, pour que la justice soit juste, pour que l'œuvre est dans les normes, il faut également que l'administration et le personnel soient installés dans les conditions qu'il faut. Vous avez vu vous-même l'ouvrage, ce n'est pas une réhabilitation, mais une nouvelle construction avec toute la modernité qu'il faut. Nous sommes venus marquer notre présence en signifiant tout simplement que nous soutenons la justice. Mais au niveau du bureau de la PAJ, nous avons estimé que la structure de travail, la collaboration dans le destin de ceux qui doivent travailler, doivent répondre aussi aux besoins de ceux que le peuple attend. Je voulais tout simplement dire que l'infrastructure doit pouvoir suivre avec le renouvellement de l'équipement humain. qui anime la justice.